message important à tous les togolais bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui nous avons un message spécial et très émouvant d'un jeune togolais ce message se concentre sur des pensées et des réflexions cruciales qui vont au delà de la politique du gouvernement ou des constitutions plongeons dans ce message important et essayons de comprendre la signification profonde qu'il renferme avant de plonger dans le message mettons les choses en contexte le togo un petit pays d'afrique de l'ouest a connu des turbulences politiques significatives au fil des ans le pays a eu son lot de débats politiques de manifestations et de discussions sur les politiques gouvernementales et la constitution mais aujourd'hui nous allons prendre du recul par rapport à tout cela pour écouter un message plus personnel et introspectif au l'est du mot tout via au au vide et au l'est du mot tu ben à au pro politique ben ya à l'eau pour le gouvernement ben ya au bloc on se sur ben ya au vide et bien d'un moteur comme tu veux au marché mais d'un moteur comme tu veux pointer au mercredi libéré les enfants appareil ni si je n'ai pas au vide au lit le fait que j'ai pas levé la plainte donc j'ai un moment plus de temps ou plus de temps ou plus de temps plus de temps Jésus disposez de vibrantes civiles en technique qu'en unmn à triester diapathie. Je ne sais pas si les gens ne sont pas intervenus en technique d'expansion dans les deux ou des questions et de Screwem. Pour faire peur aussi de faire peur, cela me déballe. Vous pensez que ça dure la réponse. Il y a tout le temps. On nous dit pour aujourd'hui, nous voyons l'un des ministres, l'un des provisoires. Ils devaient les vidéos de dénoncer le système de torture. Elles devaient les encourager. Moi aussi, tous les gens, nous l'encouragons à faire des vidéos, nous nous dénoncerons, nous nous les envoieons, nous les envoieons, nous les envoieons, chacun des dénonceurs, les dénonceurs, les dénonceurs. Vous nous appareillez aussi, les hommes qui se sont en train de se risquer, ce n'est pas un risque. Il faut qu'on ne puisse pas se risquer. Il y a ce problème. Il est là que nous n'arrudions pas le gouvernement pour nous. Il est bienvenu à nos verres quand les gens se sont mis en compte. Et ils n'ont pas d'apprentissage. Donc, il faut le faire. Ils ne veulent plus de papa, mais ils ne veulent plus de pouvoir en soutenir. Il n'y avait rien à faire, mais il faut faire pour cette femme qui n'est pas soudure. Il faut faire pour ça, je voulais voir les autres opérations. Les autres les condamnements sont là. Les autres, ils sont là, ils font des mauvaises. Ils ont perdu des mauvaises, on me dénoncerait. Ils ont fait des mauvaises qui n'ont pas écouté. le gouvernement. Je me demande que je n'ai pas été le cas, je me dénonce que je ne pas te le disais, que je ne le disais pas pour moi. Je n'ai pas été le cas pour moi. Je n'ai pas eu commentaire, je n'ai pas parlé de la vidéo, je ne suis pas parlé de la vidéo comme ça. Je n'ai pas dit que j'ai vu la vidéo, je n'ai pas dit que je ne Les critiques appellent à une mobilisation massive pour soutenir les juges. Cela indique un niveau de préoccupation significatif et un désir de justice et de transparence au sein du système judiciaire. L'appel à soutenir les juges suggère qu'il y a des batailles juridiques en cours ou des problèmes qui nécessitent l'attention et la solidarité du public. C'est un rappel puissant de l'importance de rester ensemble face à l'injustice et de soutenir ceux qui font respecter la loi. Les critiques reconnaissent et félicitent des personnes comme Guétovie pour leur courage à s'exprimer. Cependant, ils conseillent également de maintenir le respect et d'éviter les insultes, ce qui souligne l'importance d'un discours constructif et respectueux. Cela met en évidence la valeur de dire la vérité tout en conservant la dignité et le respect dans la communication. Les critiques se conseillent mutuellement d'être conscients des problèmes au Togo et de rester vigilants. Ils reconnaissent la sagesse d'être prudents et de ne pas se mettre inutilement dans des ennuis, ce qui suggère un environnement tendu où les individus doivent naviguer prudemment pour éviter les conflits ou les représailles. Cela reflète la situation précaire et la nécessité de conscience et de prudence. Les critiques soulignent la nécessité d'une action collective pour libérer ceux qui pourraient être injustement détenus ou opprimés. Cet appel à la mobilisation indique un fort sentiment de solidarité et un appel à l'action au sein de la communauté. Cela souligne l'importance de l'unité et de l'effort collectif dans la lutte pour la justice et la liberté et met en évidence les luttes en cours et la réponse de la communauté à ces défis. Il y a un profond sentiment de frustration et de confusion parmi les critiques. Ils se demandent pourquoi ils font face à ces difficultés et expriment leur détresse. Cette question rhétorique met en évidence l'injustice perçue et le coût émotionnel que cela entraîne pour les gens. Cela reflète le sentiment plus large de traitement injuste et le besoin de réponse et de solution à ces problèmes persistants. Les critiques s'adressent aux dissidents en suggérant que ceux qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle constitution pourraient envisager de quitter le pays. Cette déclaration peut être vue à la fois comme un défi et une affirmation de la sécurité et de la stabilité au Togo par rapport aux régions voisines. Elle reflète une vue polarisée où rester au Togo est lié à l'acceptation de la nouvelle constitution et partir est vue comme une option pour ceux en désaccord. Cela pointe les divisions profondes et les opinions fortes sur la direction politique du pays. Dans d'autres nouvelles, depuis plus de deux ans, les autorités togolaises ont été relativement silencieuses sur les attaques terroristes en cours dans la région de la savane. Malgré ce manque de communication, les groupes djihadistes ont continué leurs incursions sporadiques au Togo, causant des victimes et la peur parmi la population locale. L'attaque a eu lieu le mardi 18 juin 2024, vers 17h. Un tricycle transportant quatre personnes revenant des champs a heurté une mine à Bonzougou, une localité dépendant du canton de Mango, située à 22 km au sud-est de Mango. L'explosion a tragiquement tué les quatre occupants, dont deux jeunes filles mineures et un enseignant. Cet incident est significatif car il marque la première fois que de telles incursions entraînent une attaque dans la préfecture de Lothie, un peu plus au sud de la région de la savane. Auparavant, ces groupes armés opéraient principalement dans la préfecture de Kapenjal, s'infiltrant depuis le Burkina Faso, où l'activité terroriste s'intensifie. En réponse à ces incursions, le Togo a lancé une opération nommée Kondiare. Cette initiative vise à contenir et repousser les menaces djihadistes. L'opération a été soutenue par des instructeurs biélorusses, initialement basés à Nassablé. Un district de Dapaong, puis à Kapenjal. Ces instructeurs biélorusses gèrent les hélicoptères utilisés dans l'opération, bien qu'un de ces hélicoptères se soit malheureusement écrasé dans le camp de Nipourma il y a quelques semaines. De plus, depuis 4 mois, des mercenaires du groupe de sécurité turc Sadat, également présent au Mali, sont actifs dans la région. Ils assistent à la construction d'une base militaire et ont montré de l'intérêt pour la mine de manganèse de Nayega. La situation devient de plus en plus préoccupante, notamment en raison des récentes attaques contre l'armée burkinabée par ces groupes djihadistes. La présence de mercenaires étrangers et les activités terroristes en cours mettent en évidence l'instabilité de la région et les défis auxquels le Togo est confronté pour maintenir la sécurité et l'ordre. La perte de vie à Bonzougou a profondément affecté la communauté locale. La mort de deux jeunes filles et d'un enseignant est un rappel brutal du coût humain de ces conflits. La peur et l'incertitude causée par de telles attaques perturbe la vie quotidienne et les activités agricoles qui sont vitales pour les moyens de subsistance de la communauté. Il est crucial que la communauté internationale soit consciente de ces événements et apporte son soutien au Togo dans sa lutte contre le terrorisme. Des mesures de sécurité accrues, une coopération internationale et un soutien aux communautés affectées peuvent aider à atténuer l'impact de ces attaques et à prévenir de futures tragédies. Les critiques suggèrent que ceux qui sont responsables de l'état actuel des choses ont peu à dire parce qu'ils sont conscients des conséquences de leurs actions. Cela implique que leurs actions ont conduit à des résultats négatifs mais qu'ils évitent d'en assumer la responsabilité. Les critiques expriment de l'empathie pour la population togolaise reconnaissant les défis auxquels elle est confrontée en particulier le coût élevé de la vie. La mention des terroristes indique que cette lutte est aggravée par des menaces sécuritaires ajoutant aux difficultés auxquelles le peuple est confronté. Les critiques semblent croire que malgré les affirmations du gouvernement selon lesquelles certaines informations sont gardées secrètes, ils ne prennent pas de mesures efficaces pour aborder les problèmes en cours. Cela suggère un manque de confiance dans la capacité ou la volonté du gouvernement à résoudre les problèmes clés. Sous-titrage ST' 501